Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. Je commence tout de suite. Donc j'ai lu la semaine passée d'abord Chaman Voilà, de PCCast. Donc le deuxième tome de Bartholome, la suite de la prophétie maudite. Donc j'ai vu, avant de commencer, que ces deux tomes font partie d'une saga plus grande donc qui s'appelle Bartholome et qu'il y a je pense deux ou trois tomes avant la prophétie maudite en anglais mais qui n'ont pas été publiés par Darkis. Et donc je tenais à vous dire que ce n'est pas du tout gênant en fait de ne pas avoir lu les trois premiers tomes pour lire cette saga parce que j'ai plus l'impression que c'est toutes des histoires qui se passent dans un univers mais que voilà, ce n'est pas vraiment une suite où il faut vraiment avoir lu les tomes précédents pour s'en sortir. Mais le deuxième tome, donc Chaman, ici, doit être lu après la prophétie maudite parce que c'est vraiment la continuité du premier. Donc on suit Brigitte qui est la centaure et qui va devoir reprendre contact avec sa famille vu qu'elle a renié sa famille dans le tombe précédent enfin, on l'a vu dans le tombe précédent et ici, elle va devoir essayer de renégocier avec eux il y a une petite histoire d'amour, forcément c'est même l'intrigue principale mais il y a d'autres petites choses assez sympathiques donc c'est agréable à lire même si ce n'est pas le livre du siècle, évidemment. Alors, sinon j'ai lu Nocturno donc l'intégral de Tony Sandoval que j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai adoré mais ce gars est vraiment génial il arrive à nous proposer d'un univers très sombre très gothique, assez effrayant et d'un autre côté, les personnages sont vraiment très mignons leur relation entre eux est vraiment très très chouette et enfin voilà, on a un peu l'impression d'être dans un dessin animé tout mignon et l'instant d'après, d'être dans l'horreur absolue et en plus, dans ce livre-ci il utilise quatre méthodes différentes pour dessiner donc voilà, il y a le noir et blanc par exemple il y a la couleur et il y en a d'autres encore voilà, comme ici ou c'est entre deux enfin, il utilise quatre méthodes différentes il vogue entre tous et c'est vraiment très très chouette à lire alors je continue vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie je lis en ce moment donc à la fois Chat Room d'Hélène Vriesweck mais je n'ai pas beaucoup avancé donc je ne vais pas vous en parler et je lis surtout Une place à prendre de J.K. Rowling on est mardi aujourd'hui mais j'ai quand même bien lu j'ai la page 285 sur à peu près 680 j'espère le terminer cette semaine pour l'instant j'adore, j'adore il faut un petit peu de temps pour se faire à tous les personnages parce qu'ils sont très nombreux on nous présente vraiment tout le village de Packford dans lequel vient de mourir donc Barry Firebrother qui est donc un conseiller paroissial et donc maintenant qu'il est mort sa place est à prendre et donc avant de commencer vraiment l'intrigue il faut présenter tout le village pour savoir quel impact ça va avoir cette élection dans le village enfin voilà c'est vraiment très très chouette j'adore les personnages je suis à fond dedans et enfin voilà j'espère le terminer cette semaine mais si j'ai pas trop de transports en commun parce que je peux pas le prendre dans les transports en commun il est trop gros ou ce genre de choses ben voilà ce sera ma priorité sinon après je pense lire Trois ombres au soleil de John Henry publié aux éditions de Chloé Délis qui est un un premier roman d'un jeune auteur belge qui me l'a envoyé donc pour avoir mon avis et un petit peu faire connaître le roman donc j'ai hâte de de découvrir ce que c'est je sais pas trop de quoi ça parle à part que c'est d'une rencontre entre deux deux personnes assez marginales voilà je finis ici et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao